Bonjour à tous, c'est l'heure de l'info, c'est l'heure d'en bref. Débuté la semaine dernière, les travaux de réhabilitation du viaduc Saint-Jacques sont entrés dans une phase de démolition. Les premiers jours du chantier vont voir se réaliser des travaux de démolition de garde-corps à garde-corps, comme vous pouvez le voir là sur le chantier. Il s'agit de démolir l'ensemble de la plateforme tramway, des voies riz routière, y compris des trottoirs, des réseaux également, jusqu'à ce qu'on appelle l'extra dose du tablier, c'est-à-dire jusqu'à l'étanchéité. Donc ça c'est la première phase du chantier qui va se poursuivre et se dérouler jusqu'au courant mai de cette année. Ensuite, il faudra tout reconstruire, c'est-à-dire refaire l'étanchéité, les joints, le système de drainage, repositionner des rails neufs pour terminer par l'arrobage, la fin des opérations étant fixée à la mi-août. D'une longueur de 430 m sur 18 de large pour une surface totale de 10 000 m², l'ouvrage d'art a été inauguré en 1965. Soutenu par les DCF pour dirigeants commerciaux de France, le coureur Patrick Malandin est parti à l'assaut d'un record du monde. Parcourir 10 000 km à travers toute la France en 100 jours, soit 100 km par jour. Après 55 jours d'épreuves et près de 5 500 km avalés, il a fait étape à Clermont. Courir 100 km d'affilée pendant 100 jours, pendant l'idée de courir ces fameux 10 000 km, en fin de compte, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis des années déjà. J'avais déjà traversé trois continents en courant, l'Europe, les Etats-Unis et l'Australie. Donc si vous voulez, c'est une suite logique. Maintenant, après, pourquoi 100 km au quotidien ? C'est un peu le hasard. J'ai découvert ça en Australie. Et c'est vrai que le côté psychologique, passé la barrière psychologique de courir 100 km au quotidien. Clermont Communauté, soutenu par la région et les grands acteurs économiques locaux, a officiellement validé sa candidature au label French Tech le 11 avril dernier. Objectif, faire de la métropole clermontoise la référence en matière de mobilité connectée, mobilité des personnes, mais aussi des services ou encore des données. Un écosystème favorisant opérations et développement économique. Réponse en juin. Sacré champion du monde de danse sur glace à Boston pour la deuxième année consécutive, le couple de patineurs clermontois Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron est venu à la rencontre de son public dimanche dernier à l'occasion de la tournée de l'équipe de France. Et avant de se produire à deux reprises sur la glace de la patinoire de Clermont Communauté, les deux partenaires ont transmis leur savoir-faire aux jeunes pousses de l'école de danse sur glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada